Amis du jour, bonjour ! Nous voici pour la suite du cours sur les mouvements de masse d'air qui permettent de répartir la chaleur du soleil reçue sur Terre. Cette chaleur est reçue de manière inégale. On a plus de chaleur qui arrive au niveau de l'équateur et cette chaleur va être diffusée tout autour de la planète grâce à des mouvements atmosphériques qu'on appelle des vents. On avait terminé sur ce schéma-là la fois dernière avec des zones comme à l'équateur, ici, où il va faire très chaud, des zones où il fait un peu moins chaud un peu plus haut, au niveau des tropiques par exemple. S'il fait chaud, qu'est-ce qui se passe ? J'ai des masses d'air qui vont monter puisque l'air chaud est plus léger que l'air froid, donc l'air chaud va remonter. Mais si l'air chaud remonte, ça veut dire que j'ai un petit peu moins d'air ici, donc ici j'aurai ce qu'on appelle une dépression. Cet air va se refroidir dans l'atmosphère un peu plus haute et une fois que l'air est suffisamment froid, il va être plus lourd et donc il va redescendre. Et donc j'ai des boucles comme ça, des cellules de convection qui se forment autour de la Terre et ces boucles vont permettre de répartir la chaleur du soleil. D'ailleurs, quand on regarde la météo, alors la qualité de l'image n'est pas terrible lorsque je diffuse en videoprojection, c'est un peu mieux, mais bon. Quand on regarde la météo, on a souvent ces cartes-là. Et sur ces cartes, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des traits. Vous voyez le trait qui est là, là j'ai une ligne qui est là, j'ai une ligne qui est là, donc j'ai plein de lignes. Et bien, chaque ligne représente une pression atmosphérique, c'est-à-dire une pression de l'air, si vous voulez. Ici j'ai 1024, ici j'ai 1022, ici j'ai 1020, ici j'ai 1018, etc. Et ici c'est pareil, ici j'ai 1004, 1008, 1010. Ça veut dire que plus je vais vers le centre de ce cercle-là, je passe de 1010 à 1000, plus ma pression atmosphérique est basse. Si ma pression atmosphérique est basse, ici, j'ai une dépression. A l'inverse, là je passe de 1014 à 1024, vous voyez que j'augmente la pression atmosphérique. Donc ici, j'ai ce qu'on avait appelé un anticyclone, ou une surpression si vous voulez. J'ai une zone de haute pression. En gros, si je devais dessiner les masses d'air, je sais que les masses d'air vont monter au niveau de la dépression, arriver ici et redescendre au niveau de l'anticyclone. Donc ça, c'est ce qu'on voit couramment, mais parfois voilà ce qu'on a. Alors là, on a quelque chose d'un peu particulier. On a ici une dépression, je passe de 1008, enfin ici j'ai 1010, ici j'ai 1008. Ça veut dire que plus je vais descendre et plus ma pression va baisser, donc c'est sûr. Par contre, ici j'ai 1010 et ici j'ai 1012. Et plus je vais descendre par là, et plus la pression va augmenter. Donc là, ma pression atmosphérique augmente, là la pression atmosphérique baisse. Ici j'ai une dépression, ici j'ai un anticyclone. Et vous voyez que cette dépression a été figurée par un petit dessin ici, qu'on va appeler un cyclone. Et en fait, un cyclone finalement, ce n'est rien d'autre qu'une dépression un peu violente, un peu plus forte que les autres. C'est-à-dire que si les masses d'air vont se déplacer un peu plus vite que d'habitude, si les masses d'air se déplacent vite, alors ça peut engendrer un cyclone. Et donc voilà ce qu'on va avoir. Donc on a ici des masses nuageuses. Là, en plein milieu, j'ai une zone de dépression. C'est une zone où j'ai peu de pression atmosphérique. Et ça veut dire que quelque part, soit en bas, soit en haut, ça dépend. J'ai une zone de haute pression, donc j'ai un anticyclone quelque part qui sera quelque part sur ma carte. Alors là, dans ce cas-là, l'anticyclone était ici. Après, il peut très bien être en haut, ça dépend. D'accord ? Alors comment s'est fait un cyclone ? En fait, un cyclone, voilà. J'ai ici une masse d'air chaude, la rouge, qui va monter très rapidement. Vous vous souvenez ? Dépression, l'air chaud remonte. Mais remonte tellement vite qu'on va avoir une spirale qui va se créer. Et donc, mon cyclone qui va commencer à s'agglomérer. Cet air chaud et humide se retrouve en haute atmosphère. Mais en haute atmosphère, il fait un peu plus froid. Et comme il fait un peu plus froid, il va se refroidir. Et comme il se refroidit, l'eau condense, ça forme des nuages et donc des pluies. Donc, je vais avoir de fortes précipitations sur les pourtours de mon cyclone. Voilà. Donc, j'ai une zone ici où j'ai une dépression. Et l'anticyclone n'est pas représenté ici puisqu'il est un peu plus loin dans l'océan. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau de l'œil du cyclone, là, en plein milieu, on a une zone où il fait sec. On a une zone où on n'a plus de pluie. D'ailleurs, le vent va se calmer. On n'aura pas de pluie. Pourquoi ? Eh bien, remarque, avec les flèches bleues, là, on a de l'air froid. Donc, pauvre en eau. Donc, il va redescendre au niveau de l'œil du cyclone. Donc, il va être aspiré, en quelque sorte, au niveau de l'œil du cyclone. Donc, au niveau de l'œil du cyclone, j'ai une sorte de surpression, si vous voulez. D'accord ? Et donc, j'ai une zone pendant un petit laps de temps où je vais être protégé du vent et de la pluie. Donc, en bilan, on peut écrire que les cyclones sont aussi dus à des mouvements de masse d'air chaud. L'air chaud monte, ce qui induit une dépression. Cette terre est sur la mer et riche en eau, ce qui explique les fortes précipitations qui ont lieu lors des cyclones. Cet air chaud se refroidit en hauteur. Il perd son eau et redescend au niveau d'un anticyclone qui se trouve, en général, au niveau des tropiques. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai un cyclone lorsque l'air chaud s'est formé sur un océan, donc riche en eau. Mais si jamais cet air chaud se forme au niveau d'un continent, ça arrive parfois. Quand lorsque le continent est assez grand, je peux avoir de l'air chaud qui se forme au niveau du continent. Là, c'est de l'air sec. Je n'ai pas d'eau à l'intérieur. Cet air sec va monter. On aura le même phénomène. Un tourbillon qui va se créer. Et une dépression qui va se créer. Mais ça ne s'appellera pas un cyclone. Ça s'appellera une tornade. Et les tornades, c'est juste un cyclone qui serait sur Terre, en quelque sorte. Alors, ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Donc, on va s'intéresser maintenant au mouvement marin. C'est-à-dire que, ok, on a compris. Les masses d'air, c'est lié à une différence de température entre l'équateur et les pôles. On n'a pas la même quantité d'énergie humaineuse qui vont arriver sur Terre. Et comme il faut répartir cette énergie, on a des vents qui se créent. Mais alors, est-ce que c'est la même chose pour les océans ? Est-ce que le mouvement au niveau des océans, c'est-à-dire le courant marin en quelque sorte, est lié au même type de contraintes ? C'est-à-dire que l'océan serait chauffé quelque part. Et il faudrait qu'il aille refroidir quelque part. Enfin bon, on verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Bon courage à tous et à la prochaine.